Qui mieux que le préfet, M. Mirmand, qui est un préfet extraordinaire, je le dis entre nous, c'est un préfet hors normes. Il est à l'écoute, il règle les problèmes, il aime le monde économique et il comprend tout de suite là où il faut aller. J'ai eu la chance de travailler et je travaille toujours avec M. Mirmand. Merci pour ce que vous faites pour le monde économique et je vous invite à rejoindre la SEL. Mais nous avons aussi la chance d'avoir le président Muselier qui va nous rejoindre. Il est l'autorité économique du territoire. C'est avec lui que j'essaye de faire avancer les choses avec tous les acteurs. Et il a un rôle essentiel sur un point. Il sait comment récupérer de l'argent à l'Europe pour le faire redescendre sur notre territoire. On est entre nous, il a pris des millions. Je veux dire, il aurait dû être chef d'entreprise. Donc je vais leur laisser la parole. Merci beaucoup. Je vous demande de les applaudir très fort. Applaudissements. Je laisserai bien sûr par finir l'état. Ils étaient en blanc en costume. On ne va pas faire le même cinéma. Mais tu as commencé, mon cher Philippe, tout à l'heure, par hier ce qui s'est passé à Marseille sur les 80 ans, cette commémoration de la RAFLE, qui a revêtu, à l'initiative d'ailleurs du maire de Marseille, une dimension nationale, puisque le ministre de l'Intérieur, représentant de la République, M. Darmanin, était ici présent. Pendant ce moment, puisque tu me donnes la parole, j'ai regardé ce qu'il y avait écrit sur le fronton de l'opéra. Voilà. Et ça me permet d'attaquer le reste du discours. L'art récolte la beauté d'Aphrodite, le rythme d'Apollon, l'équilibre de Pallas, et il doit à Dionysos le mouvement et la vie. Eh bien, l'entreprise, c'est tout ça à la fois, avec qui fait en plus la divinité de la fortune et de la prospérité. Merci beaucoup. C'est exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, mais c'est long quand même sur la façade. Et donc, comme la commémoration était longue, ça m'a permis de voir ce qu'il y avait écrit. Plusieurs choses, de façon plus sérieuse. M. Corsia et chers tous, on a vécu avec le Covid des années d'enfer. Avec chacun et chacune d'entre vous, dans vos différentes responsabilités, nous avons su trouver des masques, trouver des solutions, s'appuyer avec l'État pour aider le PGE à apporter des réponses à la totalité de nos entreprises. Ça a été beaucoup contesté ou critiqué au niveau national. Pour autant, on est le pays qui sort le mieux de la crise, ce qui veut dire que quand même, on a amorti plus et mieux le choc qu'ailleurs. L'économie, c'est la région. Et donc, qui a parlé de... Et vous avez parlé, et M. Viard aussi, des écosystèmes, de l'évolution de notre société. Alors, moi, je suis un médecin, Jean. C'est bien beau, bien sûr, le télétravail, etc. Mais quand même, il faut se toucher, il faut se parler, il faut se connaître, il faut se comprendre. J'y suis très sensible. Et même si l'évolution de notre société passe aussi par la technologie moderne, il n'y a rien de mieux qu'un contact humain. Et votre présence ici, nombreux, montrent qu'on a besoin de se retrouver et de se parler. Parnellement à ça, l'économie doit être au service des entreprises. J'ai toujours été avec vous. Et je voudrais dire à M. Geoffroy de Bézieux, qui est votre président, que nous avons signé très tôt à la région des moyens de développer l'économie, de travailler pour la formation et de faire en sorte que nous puissions nous adapter, nous, à la région, dans tous les domaines, sur tous les territoires. La région Provençal-Côte d'Azur, c'est 5 millions d'habitants. C'est globalement quand même la taille de la Belgique. C'est un petit pays qui a plus d'habitants que la Finlande et qui a le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande. J'ai en charge cette responsabilité jusqu'en 2028 et je vais l'assumer pleinement en essayant, comme vous, de donner une vision, de tracer un cap, de trouver les moyens financiers, de l'organiser, de le structurer. Nous avons voté la semaine dernière le premier budget vert d'Europe. 100% de notre budget est consacré à la structuration de nos territoires sur des bases qui sont assez simples, air, mer, terre, environnement, déchets. Nous avons trouvé des moyens financiers en multipliant par 2,5 le contrat de plan État-région. Et je tiens à remercier l'ancien Premier ministre, M. Castex, et la nouvelle Première ministre, Mme Borne, avec qui j'ai passé, je ne crois pas dans la décentralisation, elle n'aura jamais lieu. L'État ne nous le permettra pas et la majorité ne nous le croit pas à le voter. Donc je crois dans l'expérimentation. Et nous avons signé avec Mme Borne le fait que nous serions de terre expérimentale sur la totalité de la région et nous copiloterons, M. le Préfet, tout ce dispositif. Ça a été décidé. Parnellement à ça, si j'additionne les moyens financiers dont tu as parlé, M. le Président Corsia, tu as fait un vœu. Le vœu, c'est que les élus vous écoutent, s'organisent, structurent. J'étais président de l'Euro-Méditerranée, on a mis 20 ans pour arriver à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça a été un long travail avec Jean-Claude Godin. Ça a été un long travail parce que c'était le président Chirac, à l'époque, qui avait donné la désignation de ce seul établissement public d'intérêt national qui avait été mis en France. Nous avons fait le tramway, le métro. Bien sûr, il y a des choses qui ne vont pas. C'est à l'époque M. Sarkozy qui nous avait donné les moyens en tant que président de la République. Aujourd'hui, on a le président de la République, M. Macron, qui aime Marseille, qui aime notre région. Eh bien écoutez, on va lui montrer qu'on est capable. Puisque Marseille est magnifique, tant mieux. Puisque la région fonctionne. Et c'est vrai que nous sommes, avec la région, nous avons 10 milliards d'euros. C'est pas des millions. C'est pas une centaine de millions. C'est 10 milliards d'euros qui vont venir des fonds européens. C'est-à-dire que la région Provençal-Côte d'Azur, sur la durée de ma mandature, va engager 30 milliards d'euros de structuration, d'aménagement de ce territoire, dont 3 milliards d'euros pour les entreprises. Parallement à ça, nous allons travailler avec le préfet. Nous avons reçu M. Bonnel dans le cadre de France 2030, où l'État français a engagé 54 milliards d'euros, moitié pour les petites entreprises, moitié pour les grandes entreprises, pour faire en sorte que ce soit cette évolution technologique, environnementale, technique, pour ces écosystèmes à rebâtir sur nos territoires. Et donc, nous avons là aussi validé, avec M. Bonnel, avec l'État français, avec M. le préfet, le fait de faire en sorte que nos dossiers, qui sont toujours éligibles à Paris, soient validés chez nous, pour être gagnés au niveau national. Donc, M. le Corsia, je pense que vous êtes un très grand président. J'aime beaucoup travailler avec vous. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes avec beaucoup de délicatesse et d'harmonie. Vous êtes capables de dire d'énormes méchancetés. Et je vous remercie de cette élégance. Et c'est un bonheur de travailler avec vous. J'ai fini. Merci à vous. Et vive l'entreprise et bonne année. M. le Préfet. Trois mots très simples, M. le Président, puisque je n'ambitionnais pas de monter ce soir sur la scène de l'Opéra de Marseille. Je vous le dois et je vous en suis très reconnaissant. Je voudrais très simplement d'abord saluer l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont ici présents et qui sont bien évidemment venus nombreux pour cette cérémonie de vœux et qui représentent, vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, 14 000 entreprises à l'échelle de notre territoire. C'est le signe de la vitalité de votre mouvement. Et je voudrais bien sûr m'adresser à vous, mais également à chacune d'entre elles. Saluer naturellement les représentants des institutions qui sont également présents parmi nous, les parlementaires, les élus, les représentants des services de l'État. Je crois naturellement que nous souhaitions tous participer à cet événement, qui est un événement important pour notre communauté, pour notre département et pour notre ville. Le deuxième mot que je voulais évoquer très simplement ce soir, c'est naturellement la nécessité de travailler ensemble. Vous l'avez dit dans vos propos, monsieur le Président, vous avez placé votre discours sous le mot « le rêve ». Rêvons ensemble. Et c'est vrai qu'un rêve que l'on ferait tout seul, ça n'est qu'un rêve. Un rêve que l'on fait à plusieurs, c'est déjà le commencement de la réalité. Et c'est vrai que l'utopie partagée, c'est en définitive le véritable moteur de l'histoire. Et ce rêve, je crois que nous devons bien sûr le conduire tout au long de l'année 2023. D'abord, pour vous témoigner par notre présence commune, monsieur le Président, le Conseil régional, monsieur le ministre, et le représentant de l'État dans le département et dans la région, de notre volonté d'être à vos côtés, d'être aux côtés de vos entreprises, dans leurs difficultés éventuelles, leurs difficultés face à la crise énergétique, face à la crise économique. Mais en même temps, ce soir, je suis heureux de voir que le mot qui prédomine, c'est celui d'optimisme et de volontarisme. Faire face, vous avez dit tout à l'heure dans vos propos introductifs. Être ensemble également dans les projets que nous devons porter, la déclinaison de Marseille en grand, pour rendre, comme cela a été dit tout à l'heure, plus attractif également la cité phocéenne, plus attractif notre territoire. Faire en sorte également aussi d'accompagner la décarbonation des industries. Faire en sorte de développer autour de l'Étang de Berre, notamment, mais ailleurs dans le département, les industries du XXIe siècle. Tout cela, nous devons le faire ensemble. L'État, les collectivités territoriales, au premier chef, bien sûr, le Conseil régional, mais également aussi l'ensemble des entreprises que vous représentez, qui sont ici dans votre mouvement rassemblé. Et puis, mon dernier mot, monsieur le Président, ça sera naturellement pour vous adresser, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, des propos qui soient les meilleurs pour 2023, des voeux chaleureux de réussite pour vos entreprises, pour vos projets, pour votre vie familiale, pour permettre que cette année 2023 vous apporte le bonheur personnel, le bonheur professionnel et la sérénité dans vos entreprises. Merci, monsieur le Président, pour votre accueil ce soir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada